Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner enfin dans notre petite carrière manager. On va prendre un petit moment pour se remémorer où on en est, parce que ça fait un petit moment qu'on a tourné le dernier épisode. Alors attention déjà, on voit déjà qu'ils ne sont pas forcément contents de moi. Enfin oui, ils sont contents, mais on est avec la barre verte là-bas en haut, on n'est pas forcément super ça. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie, le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour offrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. On en est où ? En termes de classement. On est là, ah oui, ah oui, ah oui, le classement serré, 22ème journée. Ouais, on est plutôt sur la deuxième partie de tout ça. Ok, ça marche. On va aller voir en termes de calendrier, qu'est-ce qu'il nous reste en gros ? En gros, il nous reste la coupe, ok, oui, on s'était fait éliminer des compétitions européennes, sauf erreur de ma part, ouais, c'est un fait. Ok, on est toujours en coupe, donc ça c'est cool. Ah non, non, non. Ah, ça va aller vite là, ça va aller vite. Ça va aller très très vite, il nous reste plus beaucoup de journées. Et on va du coup espérer, espérer être champion. En termes d'équipe, on va se la re-regarder une petite fois. Assez sympa, mine de rien. Alors ces deux jeunes qui vont exploser, 16 ans les deux, 17 ans lui. Barcolat, déjà 80 de général, c'est assez fou. Zaire Emery prend aussi, bon il a 18 ans, donc un petit peu moins âgé. Donc lui aussi va exploser, bien évidemment. Branco, plutôt sympa. Ouais, non, franchement, on a une belle équipe. On a une belle équipe, tu as déjà du 75, etc. Donc on commence à avoir des joueurs hors, entre guillemets. Et ça peut être intéressant. On va voir de toute façon, on va voir. Ce qu'on va faire, on va aussi voir s'il y a des régènes qu'on pourrait choper à la fin de la saison prochaine. Donc let's go. Allez, ça part, ça part sur la simulation. De toute façon, comme d'habitude, les amis, on va faire 2-3 petits matchs. Mais le but, c'est de faire des petites simulations pour avancer le plus rapidement possible. Et pas forcément non plus devenir champion chaque année. Ok, 3-3 ici sur ce match-là. Donc du coup, on ne repasse pas devant le FC Ball. Mais ce n'est pas grave. Et là, quart de finale. Donc là, quart de finale, on va quand même le jouer parce qu'on a bien envie d'aller chercher la coupe. Parce qu'on n'a pas gagné la saison passée. Donc on va jouer les temps forts. Et voir un petit peu si on arrive à faire la différence. Sur les temps forts. Allez. Let's go. Non, on a une belle équipe. Après, il faudra juste que mes buteurs augmentent un peu plus rapidement. Histoire d'avoir des buteurs à au moins 70... Allez, 74. Mais voilà, qui ont une meilleure finition. Et avec qui on peut quand même faire plus de différence. Ce serait assez intéressant. 18ème, toujours Zurich en attaque. Ah putain, j'ai cru que je l'avais là. Après, on avait dit que cette saison-là, ce serait une saison de transition. Peut-être la saison prochaine aussi. Et après, on aura une équipe normalement assez folle. Il va falloir être malin sur les prolongations de contrat aussi. Pour essayer de prolonger toutes les pépites le plus longtemps possible. Histoire de les avoir en tout cas 4-5 ans dans le club. Sans risque de les perdre pour raison quelconque. C'est-à-dire une vente ou etc. Et ça devrait le faire. Par contre, on ne me file pas une action. On ne m'a pas filé une action. Oh ouais, je défends aussi sur cet enfant-là. Tranquille. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ah, je pensais que je passerais. Oula, 52ème coup franc. Celui-là est dangereux, celui-là. On connaît les coups francs. Bien, gardien. Allez, corner pour nous. Toujours 0-0. Ah, dommage. Oula, 59ème. On n'est pas loin des 16 là. Let's go ! Mais oui, monsieur. Carizzo. Le 1-0 qui fait plaisir. Encore une attaque derrière. Et Barcola qui vient finir ça, les gars. C'est bon. On va réussir à passer en demi probablement. Et ça, ça fait plaisir. J'espère que les dirigeants seront contents. Ok, ça passe. Ok, ça passe. Il ne reste plus que... Il reste Young Boys. Il reste Saint-Gal. Il reste Lausanne. Si on peut éviter Young Boys, c'est bien. Après, ce serait pas mal de trouver Lausanne en finale. Petit derby en finale, ce serait ouf. Et là, du coup, on joue Lausanne, mais on championnat. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ? D'écouter ça et tomber de sa forme, blablabla. Ça, c'est fatiguant à chaque fois. Et ces trucs-là, qui ne te servent pas à grand-chose au final. Allez, coup d'envoi. On va simuler, comme d'habitude, en termes de championnat. 1-1. Ah, ça y est. Là, on fait les mauvais résultats. Après, c'est normal. Comme je dis, on ne peut pas forcer le destin. On a une équipe qui est un petit peu en dessous. À l'heure actuelle. Et au niveau du classement, là, on en est où ? Ouais. Là, on est à 3 points. On est à 3 points des leaders. Mais on ne va pas forcer. Le but, ce n'est pas d'être champion à tous les coups. Le but, c'est que ça soit un petit peu le plus... le plus précis possible. Pour ce match uniquement. Et on gagne 3-2. Parfait. Cette victoire, c'est Rémery qui fait des matchs de fou. Il met un doublé ici. Bon, écoute, le bug. Après bug, bug ou pas, je ne sais pas. Ça devait être comme ça, apparemment. Je recommande de revoir. Ouais, mais les gars, à chaque fois, vous me demandez ça. Mais c'est fatiguant. À terme, c'est fatiguant. Je ne peux pas, les gars. Qui c'est qui s'était blessé ? Par quoi, là ? Oh, putain, merde. Pas pratique. Allez. Championnat. On regarde un petit peu le classement. Ok, ils ont un match d'avance. Mais. Là, on peut peut-être se faire larguer. Attention. Attention, attention. On se fait larguer. Ça y est. Ça y est. Le titre va se perdre, je pense, ici. Mais comme je dis, c'est pas grave. Bon, il ne faut pas qu'on se fasse virer non plus. Mais on ne va pas forcer, quoi. Je n'ai pas envie de forcer le destin. Un, un. Ouais. Là, les mauvais résultats s'enchaînent, malheureusement. Continuons. Et là, du coup... Euh... Ah non, c'est championnat, ça ? Ok, championnat aussi. Je pensais que c'était la coupe, mais non. Du coup, go. Go, go, go. Qui c'est qui est mort depuis 8 mois, là ? Bon, après, il y a moyen. Sur un malentendu, ça passe. Domicile. Encore le championnat, ici. Ça, c'est une victoire normalement facile contre le slow. C'est l'équipe contre qui tu prends des points. Voilà, merci beaucoup. Zaire Emery, doublé, encore. Zaire Emery fait une saison de ouf, hein. Mes attaquants ne plantent pas de but, c'est un peu con. Alors, je vous rappelais en sélection. Parcola, en France. Marrant. Vous trouverez... Ah, une offre pour coûter ça ? Ouais... Ouais, pas pour l'instant, pas pour l'instant. Euh... Je regardais au plan équilibré. Ouais, mais putain, il fatigue ça. Franchement, il fatigue. Ah, on a le rapport mensuel. Trop bien. Alors, rapport mensuel. Est-ce qu'on a des pépitasses dans la besace ? Ici, non. Ici, non plus. Ici... Non. 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 Le but, c'est de garder dans le club le plus longtemps possible pour aller jouer quelque chose de bien en Europe. Le but, c'est de faire une équipe très, très forte. Comme j'avais expliqué, en fait, au début de carrière, si tu veux, tu ne peux pas... Ah, Inter Miami. Vas-y, on laisse aller à Inter Miami. Tu ne peux pas... Comment dire ? Tu ne peux pas, avec Servette... Oula. Acheter des énormes joueurs en note générale, même si, admettons, tu es champion tout le temps, tu joues la Ligue des Champions de ouf, etc. Ce n'est pas possible. Parce que les joueurs ne sont pas intéressés à rejoindre le championnat suisse. Donc, du coup, tu es obligé de créer ton équipe avec des jeunes que tu bloques pendant très longtemps. Et c'est comme ça que tu peux éventuellement faire quelque chose, quoi. Rejeter. Non, il peut aller jouer dans le club de Beckham, quand même. Ça va lui faire plaisir. Allez, Winterthur. Elle aussi, c'est l'équipe qui nous file des points, normalement. Merde, j'ai mis jouer le match, putain, je suis un connard. Je suis bête. Hop. 6 minutes jusqu'à la fin. 0-0, bien évidemment. Alors, du coup. Derrick s'en va. Hop. Et en termes de calendrier, on est où, là ? On est où ? Parce que là, il va y avoir le Mercato. Toujours fermé, hein. Toujours fermé. Ok. Alors, attends, on coupe. Ok, Lausanne, on coupe pour la demi-finale. Très bien. On va jouer un FC Ball. Le FC Ball, peut-être qu'on va le jouer sans simuler pour voir ce que ça pourrait éventuellement donner. Rapport disponible. Ici, ce n'est pas une pépite. Ici non plus. Ici non plus. Ici non plus. Ici non plus. Putain, mais par contre, je les paye cher, hein, quand même, mes recruteurs, les gars. Oh, vous m'amenez des trucs nuls. C'est quoi ce délire ? Donnez-moi des dingueries, là, quand même. Là, il n'y a rien. Même là, je sais qu'il n'y a rien, quoi. Totalement fou. Eh, je vous paye, les gars. Ouais, Barcolat, nouveau disponible, ça, c'est beau, ça. Pour Ball, justement. Bon, après, ouais, on est quand même loin. Mais vas-y, on va faire, tu sais quoi, on va faire les... On va faire les temps forts, mais juste l'attaque, cette fois-ci. Voir si on peut battre le FC Ball comme ça. C'est qui ta joueuse préférée ? Je ne regarde pas le football féminin, moi, donc je ne peux pas te dire. Allez. On joue les temps forts contre le FC Ball, qui sont premiers. Mais c'est vrai que si on gagne, peut-être qu'on peut éventuellement aller titiller quelque chose. Mais, encore une fois, je vous le rabâche tout le temps. On a fait en sorte d'avoir une équipe plus faible, parce qu'on a incorporé beaucoup de jeunes. Ce qui va nous faire... Attends, c'est moi qui attaque, là ? Ouais, c'est moi qui attaque, ouais. Donc, du coup, voilà, on accepte le fait de ne pas forcément tout gagner. La seule crainte qu'on a, c'est de se faire virer. Après, bon, ce serait quand même surprenant. J'espère pas, en tout cas, parce que si on se fait virer, là, ça nique toute la carrière. Oh, la passe qu'on me pose. Non, je fais une... J'ai eu les actions, hein. On perd 2-0. Ah ouais, bon, ben... Les gars, je crois que, malheureusement, le titre s'envole, hein. Dommage. Eh ben, malheureusement, le titre s'envole, les gars. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. 3-0, on a pris. Aïe. Allez, les amis, ça va être maintenant. On va aller voir les mails vite fait. Alors, j'ai l'impression d'avoir progressé. Je voudrais évoquer mon salaire. Ouais, la flemme. Il faut du temps pour venir à 100%. Et Maziku, on en reparlera. Même si on en reparlera pas. Par contre, Maziku, en vrai, très bon. Allez, demi-finale de coupe de Suisse, les gars. Il faudrait peut-être faire un titre. On espère, en tout cas, faire un titre, bien évidemment. On joue les temps forts. Ouais, Clem. Ouais, ouais. Mais après, voilà, tu vois, ça, c'est la vie de chacun. Sur le ballon d'or, les trucs, les machins. Mais c'est vrai que c'est pour ça que moi, tout ce qui est à côté du football m'intéresse que très peu. Et qu'avant, je prenais énormément de plaisir à suivre toutes les compétitions, tu vois, avec des champions et tout, etc. Je vais pas vous mentir, maintenant, en vrai, le truc qui me fait le plus kiffer, c'est regarder mon équipe de serviettes en championnat d'une coupe européenne. On kiffe, voilà, ça fait plaisir d'y être. Et en vrai, c'est ça qui me fait le plus vibrer, maintenant, dans le football. Donc, ouais, tout ce qui est à côté, les à côtés, les trucs, les machins. Là, je suis même tombé sur un TikTok juste avant, je sais pas, où tu vois des champs devoir expliquer le pourquoi du comment sur Benzema, etc. Enfin, il y a trop d'histoires à côté. Ça me fatigue. Et ça m'intéresse plus. Ah, c'est une belle attaque, merci. Ah. Bah, perdu, bah, non. Mais attends, vous allez pas m'avoir comme ça, les gars. Vous me donnez une attaque, c'est pas moi qui ai la balle. Et là, vous donnez un pénalty à Lausanne. Scandaleux. Non. Non, pas de titre, saison blanche. Oh, la saison blanche qui arrive. Aïe, 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 aïe. Contre-attaque, ouais, c'est une belle contre-attaque qui est sport, ouais. Le script. Wow. J'ai raté les occasions que j'ai eues au début aussi, hein. Non Oh non Ah ouais Tu vois là par exemple le joueur Quand Branco il sera Il aura une meilleure finition et tout L'enveloppée elle est rapetit filet on en parlera plus quoi Alors peut-être Non Éliminer de la coupe de 6 en demi-finale Putain c'est dur Ah dommage Franchement j'ai peur de me faire virer parce que je serai pas Je vais pas remplir d'objectif Non dis moi Franchement je me fais virer les gars Tout Ça va être dur Faire un résumé de ta carrière Alors en vie T'as Youtube ou t'as toutes les vidéos Mais en gros j'ai pris Servette la première année J'ai vendu beaucoup beaucoup de joueurs Et j'ai incorporé uniquement des jeunes du centre de formation Beaucoup beaucoup La première année on a été champion en Suisse Du coup on a joué la Ligue des Champions On s'est fait éliminer avant les phases de De groupe sauf erreur Non je sais plus bref Mais en fait toujours est-il que le plan de travail c'est On a une équipe de très très jeunes C'est la deuxième saison là Donc on a une équipe beaucoup moins forte qu'avant Et le but c'est d'aller chercher une coupe européenne Peu importe laquelle A terme avec l'équipe qu'on a Parce qu'en fait en gros Quand tu regardes l'équipe et l'accueil de l'équipe Tu vas pouvoir constater que bien évidemment On a des joueurs Très jeunes Tu vois Je veux dire Les joueurs les plus vieux sont Tu vois c'est 20 Voilà ça s'arrête là Écoutez ça il est en train d'être vendu Ça c'est un remplaçant Voilà j'ai 3 joueurs au dessus de 27 ans Sinon après c'est 24 en tout nes Mais il est en prêt on le joue pas Toitier on n'y compte pas Donc voilà C'est un 22 ans le plus vieux Mais Ce qui est cool C'est que On a des joueurs qui sont sous contrat Pendant pas mal de temps Alors si tu mets l'âge Voilà 2 ans 3 ans Voilà tu vois dans tous les jeunes Il n'y a pas de mecs qui sont prêts à partir Et là à la fin On va aller prolonger tout le monde Alors Diba il peut partir parce qu'on s'en fout Toitier il peut partir parce qu'on s'en fout Et donc c'est que des jeunes Sur qui je compte Donc là pour le temps ils sont bloqués pendant 2 ans Donc en tout cas On a encore 2 saisons à faire 100% avec cet effectif là La saison prochaine je pense déjà Qu'on pourra rejouer le titre Un peu plus facilement Et éventuellement une coupe d'Europe Pourquoi pas aller un petit peu plus loin Et puis Et puis voilà C'est tout Donc ça reste plutôt sympa Alors du coup J'ai lancé le match comme un con Mais vu qu'on simule Et qu'on se permet pas D'intervenir trop facilement Sur Tous les trucs Après ça dépend pas forcément de nous Tu vois Alors du coup Classement tu vois Là on commence à être un petit peu loin malheureusement Singal Qui est 2ème 3ème pardon Derrière nous Ce serait bien de gagner quand même Ok très bien Ouais Là le jeu nous enfonce Pour la fin de saison Putain mais j'ai peur qu'il fasse exprès Pour nous faire virer Regarde Regarde Ils sont pas contents Ouais j'ai peur Vous pensez qu'on peut se faire virer les gars Ou pas Non ils peuvent pas faire ça Dites moi pas ça Alors s'ils me vire Je vais avoir le seum Ça c'est clair On verra Mais Non faut vraiment être dans le rouge Ok On verra On gagne plus aucun match Putain ça commence à être dur là Vivement la saison prochaine J'espère qu'on va prendre un petit peu de général Là les joueurs Parce que c'est chaud Alors offre de transfert pour Colombo C'est hors de question On ne vend pas de joueurs Je vous l'ai déjà dit Une petite victoire qui fait du bien au moral quand même Si tu remplis aucun objectif Tu peux te faire virer On ira voir Mais je crois que Ziku est convoité Ouais ouais prenez le C'est fait exprès Concentre toi sur le football De toute façon je ne sais plus Lui il faut qu'il soit content Lui on s'en bat les couilles Hein ? Oman ? Attends Attends mais Oman c'est qui ce Oman ? Parce que J'ai des joueurs qui sont pas contents Et ça c'est un peu Un peu con Bah oui Oman Attends 19 ans 70 de général quand même Ouais le problème c'est que Limite il faudrait que je les mette tous en prêt quoi Mais Je peux pas Putain c'est dur à gérer Ça va être dur à gérer les gars On gagne à zéro Nice Peut-être va falloir vendre au final Allez Bradley il part C'était prévu En guillemets On savait qu'on allait pas le côté sur lui On va faire jouer l'équipe 2 Pour éventuellement les rendre heureux Même si bon Vu qu'ils sont pas heureux Ils vont se faire déboîter je pense Et après on va arriver Sur La perte des transferts On va voir un peu ce que ça va donner C'est le dernier match normalement On finira donc deuxième quoi qu'il arrive Donc on va faire jouer aussi l'équipe 2 Vite fait 3-0 contre balle Aïe Alors là Là ça va jouer là Là ça va jouer Là c'est le moment où ça va être peut-être un petit peu dangereux Ok j'ai réussi deux trucs quoi J'ai un peu peur quand même Par contre le plan d'entraînement il va me rendre fou T'as vu là Putain je suis presse dans le rouge les gars J'ai peur les gars J'ai très peur J'ai très peur de me faire virer Oh putain Oh non 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 mais non J'ai pas fait tout ça pour rien les gars J'ai pas fait tout ça pour rien Là je peux pas faire d'objectif qui me demande La saison est finie Là ça chauffe Ouais là on rigole moins Là on rigole beaucoup moins Attendez parce que On en est où là Calendrier Ouais faut aller jusqu'au mercato quoi On va aller jusqu'à là de toute façon 81 Oh on a mérité une autre chance Oh on a eu chaud les gars Putain de merde Oh là là Bon bah là cette saison on a pas le droit à l'erreur Là va falloir être très très solide Ok il nous redonne une chance Ouah c'était chaud En gros En gros ils ont dit Voilà on est pas content Mais on t'a laissé une dernière chance Donc là maintenant On arrive sur la saison De la confirmation de notre plan C'est à dire que là On doit gagner Ok Alors déjà les gars On personnalise rien du tout On laisse comme ça Alors Oh la équipe elle commence à être vraiment belle Après à tout moment Tu vois en DC J'ai un 69 Ici Sorrentino Qui a 18 ans Et Columbo il a 18 ans Il est moins fort Est-ce qu'au final je dois faire ça Tu vois Enfin Est-ce que je dois revoir C'est dur de savoir Tu vois Est-ce que C'est dur de savoir C'est dur de savoir ce qui est le mieux Alors déjà dans un premier temps les gars Je pense qu'il faut absolument Mais absolument Qu'on ait prolongé Tous nos jeûnes Tous les pépitasses Obligatoirement Même ceux qui ont 3 ans Tu vois genre Délégué Nego Ok Duré de contrat 3 ans Accepté Il est reparti pour 5 ans Karizo Délégué Il est reparti pour 5 ans Peter Lui il est en prêt Pour l'instant on peut le laisser Tous ceux qui sont en prêt On va les laisser Alors en prêt C'est des mecs Qui peuvent être assez fous Tu vois là On a attaque en gauche Tu vois Enfin on a quand même des mecs On a des mecs en prêt Frérot Même lui là Il faut le récupérer Limite défenseur droit Je sais pas Non mais dedans Vas-y laisse le en prêt Il va monter Peterson il y a 4 ans C'est bon Fré Délégué Ok 5 ans Colombo Délégué Ok Non j'ai mis une clause Sa mère Putain J'avais pas vu sa mère C'est pas grave On va faire attention au prochain Accepté Devo il a 4 ans C'est bon Where's the memory Là ça va être important Aucune clause Accepté Je l'ai bloqué Pour un an de plus 4 ans c'est bon Souza Ok Faille Ok Porza Je veux pas de clause Quelques sifflets Ouais les deux attaquants Ils sont un peu chiants Ok C'est dans le contrat Gréco Délégué Putain Je veux pas de clause Les gars Vous faites chier En fait Il avait signé Pour 11 000 avant Donc je lui ai proposé 8 000 What's the easy C'est bon Ok Bizarre Combien de 10 c'est bon Vas-y donc ça c'est prolongé Qu'est-ce qu'ils me disent Dans ma boîte mail Un fondant sur le marché Ouais Alors Du coup On a 37 millions de budget C'est pas énorme Mais ça reste sympa Il faut qu'on regarde Il faut qu'on regarde éventuellement Les amis S'il y a des gros joueurs Qui ont terminé leur carrière Parce que là Je vais pas vous mentir Du Benzema Du Messi Du CR7 Ça peut être possible quoi Mais là en fait Mon équipe Comme je dis C'est soit C'est soit en gros On prend un mec de 20 En fait Comment expliquer C'est soit On prend déjà un mec confirmé Mais qui a du 75 et plus Mais tu vois Très jeune Et à ce moment là Ben oui On va les remplacer Et puis on va mettre nos joueurs en prêt Et puis etc Mais faut pas oublier les gars Que les potentiels de mes joueurs Sont tous ouf Si tu regardes L'accueil de l'équipe Justement Mais mes buteurs Attends Non Là parlait assez Peut devenir spécial Peut devenir spécial Donc tu vois Ils ont tous quelque chose Faut juste donner un petit moment Un petit moment quoi Après ce qui va être intéressant là Je pense C'est regarder Justement Les joueurs déjà Qui sont éventuellement libres Les petits jeux libres Tu vois Qui pourraient éventuellement Être assez intéressants Genre jusqu'à Tu sais quoi Même si jeune Ça peut être 25 ans Au final Ça peut Ça peut être intéressant Et qui ont des stats Assez 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 intéressantes De foutre dans le vert Par exemple Lui 25 ans Arojo Bon est-ce que c'est un truc Je pense pas C'est pas suffisant Lui par exemple A 21 ans Lui là Je pense que lui Tu vois Ça peut être assez intéressant On va passer jeu au pied Quoi qu'il a le plus Mais Ouais 22 ans Presse tout dans le vert Pourquoi pas Après il faudrait Putain Il faut regarder 17 ans 17 ans il a presque tout dans le vert Tu vois On va regarder quelques gardiens Voir s'il n'y a pas une note générale Qui explose le truc Et éventuellement se dire Bon bah vas-y On fait plus confiance maintenant à ça Tu vois Éventuellement poste par poste On améliore la note générale De l'équipe Pour Voilà Pour devenir fou Après Lui on l'avait déjà fait Mais on n'a pas envie de miser sur lui 24 ans C'est un peu trop vieux Côté gauche il n'y a rien Que des jours à Kato Seul le côté gauche Ah Il y en avait un Là Ouais non Les régènes Oui on va faire les régènes après les gars On va regarder défenseur centre Mais je pense que là Ça va être très très dur De trouver quelque chose Qui va nous intéresser Par rapport au fait Où nos défenseurs Sont déjà très très intéressants Je trouve Après on peut cibler des postes Attention On peut cibler des postes En vrai En vrai On peut regarder ensemble Et se dire Voilà Peut-être là Il faudrait quand même Éventuellement penser A cette année A augmenter Ok Moi pour moi Défenseur central En vrai Je pense que c'est bon Alors vous allez peut-être Me dire que lui à 69 Pas forcément énorme Mais tout de même Voilà Vas-y On se dit Vas-y On veut dépasser les 70 partout Il nous faut un décès Peut-être un buteur Le plus important Ce serait ça Décès buteur Pourquoi pas Le reste gardien Il coûte à peu près 1 million Et quand c'est d'aventiel Ouais alors Après les gars Là je vais quand même Essayer Tu vois Dans le roleplay En mode Voilà On essaye de De trouver Par nous-mêmes De temps en temps Je prends vos Je prends vos indications Mais J'essaie quand même De trouver par moi-même Histoire de Voilà Qu'on ait pas la même carrière Que tout le monde Au final Je vois pas de joueur Intéressant En vrai On décès pour l'instant Dans les livres Je vois pas forcément Les trucs Lui peut-être 25 ans C'est un peu âgé Par avec ces stats là 20 ans C'est un peu âgé Avec ces stats là Y'a pas grand chose 18 ans Lui faut checker Ok Allez buteur Vas-y à tout moment On trouve un buteur de ouf A tout moment Y'a un buteur de ouf Alors là Bon bien sûr Ce qu'il faut Ce qu'il faut C'est tir On va pas se mentir Il faut une stat En tir Vraiment impressionnante La vitesse et tout On s'en fout On sait que la note générale Va beaucoup dépendre De la stat de tir Sur un poste de buteur Et donc du coup Si on a un mec Qui a un potentiel Éventuellement à 80 Et plus de tirs On va le checker Pour l'instant On a pas forcément Grand chose De ce côté là Y'a pas vraiment rien 63, 79 Lui peut-être Lucas Perez Lui peut-être Même s'il a 23 ans Peut-être Lui peut-être Ruben Monteiro Ouais c'est léger Ok Et alors Régène Bon alors moi Je suis éclaté en Régène Mais en gros Ce qu'il faudrait regarder C'est genre Les gros joueurs Qui allaient bientôt Finir leur carrière Est-ce qu'ils sont partis S'ils sont S'ils sont plus en Karim est toujours là Ah Bon Il faut trouver Ronaldo Il faut qu'on trouve Ronaldo Les gars Cristiano a pris sa retraite Du coup On va chercher un portugais Attaquant Buteur J'imagine Ce serait aussi simple Que ça Je pense pas Non Elle a pas beaucoup 22 Ok Je fais quoi Je peux tous les checker En vrai Ça va pas me coûter énormément Je pense que je vais tous les checker En vrai Attends C'est vraie photo Ou c'est photo du jeu Je me souviens plus Il faut qu'il y ait une photo On est d'accord Ça va dans la même clip Que l'ancien club De Ronaldo Attends Le dernier club De Ronaldo Mais non Ah dans la même ligue Que l'ancien club Bah en vrai Il jouait où Du premier club Ah non Ok C'est lui Je pense que c'est lui Photo du jeu Donc pas ça Photo jeu Vas-y Tu sais quoi On va faire comme ça On va prendre toutes les photos du jeu On va tous les checker Donc les photos normales comme ça On est d'accord que c'est pas là Ouais je pense que c'est Bronco Ok d'accord J'ai capté le délire Vas-y on va tous les regarder Pour quand même être sûr Donc les photos comme ça Tu vois On peut les checker Les photos normales non Et après La dernière chose Qui va nous confirmer Ça va être sa date de naissance Vas-y Ok Et donc Attends On va voir s'il y a Messi Parce qu'imagine Tu fais le régène de Messi Ronaldo à la même saison Non il est toujours là Lionel Quel gros joueur Pouvait finir Sa carrière Neuer peut-être Ouais mais Neuer Après au goal On a un peu ce qu'il faut Mais Non 39 ans Mais il est toujours là Qui c'est qu'on pourrait avoir Neymar Non Neymar il est trop jeune Les gars vous êtes fous quoi Regarde Neymar Il est 23 ans Lloris Ouais Il y a peut-être un Hugo Lloris Pour rigoler Ah Ramos Ouais mais je sais pas Si j'allais déjà pas Pas checker Les dernières fois Sous-titres par Jérémy Oh, 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 oh. Il y a plusieurs choix. Non, je ne sais pas quel champion c'est ça, Marquis est trop jeune encore ? Ouais, je pense. Celta Vigo, ils peuvent être en libre ? Par contre, lui il a des stats, frère, ça peut être lui en vrai, c'est léger, Marcello, le DG, j'ai pas fait gaffe, Modric, ah ouais, le Modric, ça pourrait être ouf d'avoir un Modric au milieu de terrain, frérot. Non, il est toujours là, ce connard. Giroud, je vais pas prendre de buteur, je pense, on a déjà éventuellement Ronaldo, une marque qui est trop jeune, ouais, je pense. Tu sais quoi, on va déjà y aller avec ça, j'ai déjà envie d'avoir les rapports qui viennent pour voir un peu ce que ça peut donner et comme ça, au moins, on aura plus d'infos. hausse de budget, 40 millions ? Ah oui, ah bon, ok, très bien. Toiti a quitté, merci de venir me parler, j'exploite les pistes. offre de transfert pour Oman. Oman, 1971, c'est mort, Campos, eh non, j'ai pas envie, j'ai pas envie pour l'instant. Ah déjà les gars, si on arrive à avoir un ou deux régènes là et après on augmente un peu tout ça, on va être pas mal. Vas-y Ling, on avait dit qu'on voulait faire un prêt, on va déléguer, on veut juste un prêt normal. Colombo, et à chaque fois, de toute façon, je vais pas vendre mes gros joueurs, je pense, pour l'instant, vu que je les ai tous prolongés. Varane, oh Varane, ouais, Varane, oh ouais, j'ai envie d'aller voir Varane, bien joué. Ouais mais Varane, il est plus jeune, mais en défense, ça joue longtemps. Il a 32 ans frérot, on respecte pas Varane. C'est vrai, mais frérot, Varane, on pense qu'il a 1000 ans, mais en fait non, Varane, il est jeune de ouf. J'ai pas envie de faire la compète. Accord de prêt, offre de prêt pour Ling, blablabla. Accepté, oh man, rejeté. De toute façon, il va falloir faire des choix, des achats, des trucs, des machins, c'est une certitude. Pour Gréco, Gréco 74, putain il est incroyable lui. Rejeté. Putain, je découvre mon club. Rapport, on a déjà un rapport ici. Alors, sur Ponce, putain il a 72 général déjà en DC, c'est dur de savoir si c'est lui ou pas frérot. Mais libre on prend. On a obligé de le prendre libre, il vaut déjà trop cher. Accueil équipe. Pas du tout. Transfer. Accueil transfert. Ah ouais. Ah oui, putain attendez, mais c'est juste. On peut repartir acheter tel. Il est libre. Il m'a compté bien. Ouais, mais j'aime mieux. On peut repartir. Non, j'aime mieux. Non, j'aime mieux. L'alcanous. Il m'avait dit que, bon, ça peut être sympa, mais à ce poste-là, j'ai pris mieux. Lui 22 ans non 18 ans Il y a un monde où c'est lui Tu sais qui lui déjà Ah c'est un mec qu'on avait regardé comme ça je crois On s'en fout On s'en fout Burns On s'en fout Thomas On s'en fout Ponce on va le prendre Chaplin 28 ans on s'en fout Baptiste MCMDC 27 ans on s'en fout Oyo On s'en fout J'ai envie d'aller parler avec eux 31 millions quand même On a failli faire une connerie les gars Ah D'accord Putain Fais chier Attends On met tout Posain T wrong On est tout collective Bougez pas ! On va devoir vendre un peu hein ! Alors attendez ! Attendez bougez pas ! 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 Alors ! Alors ! Il a 72 lui quand même putain ! Il faut qu'on vende hein ! Il faut qu'on vende les gars ! 20 ans 15 millions 18 ans 7 millions Je pense que Kubendi c'est éventuellement Lui qui va partir Et on va rappeler Fontana Et là on va espérer vendre vite quelqu'un Pour récupérer les thunasses Oui oui t'inquiète pas j'arrive J'arrive Link Je te jure j'arrive Dans quelques instants j'arrive Ne pars pas Voilà off de transfert J'accepte Off de transfert 7 millions J'accepte Off de transfert c'est bon Partez vite S'il vous plaît juste partez maintenant Oh putain j'ai les rapports qui arrivent aussi Non mais c'est pas le moment Non Kubendi 21 millions Là on va négocier Moi j'en veux 25 millions Ah bon bah merde j'aurais peut-être dû mettre plus Allez partez 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 S'il vous plaît partez Non Tadaron Tadaron la pute Pardon Vas-y c'est trop Oh je suis éclaté en coach Je suis éclaté en coach Je suis éclaté je suis nul Je suis nul en fait Mais voilà puis juste derrière ça se met Je peux renégocier avec lui dans quelques jours ou pas Non je voulais être telle on pointe moi J'aurais fait un truc vraiment cool J'ai cherché un mec au Real c'est énorme Putain j'ai vendu trop de joueurs pour rien maintenant Ah mais attends faut que j'y voir les mecs moi rapport final Finaux Attendez Attendez parce que là on est déçu mais on a peut-être Cristiano Ronaldo donc bougez pas Le mec faut rien comprendre C'est tout ? Alors attendez Nous cherchons Un Cristiano Ronaldo Comment je peux voir le Sa date de naissance les potes Ah c'est où je peux voir ça les gars ? Pourquoi j'ai des gardiens le banné qui me sont proposés je comprends pas ? Ah c'est moi oui c'est moi qui ai demandé juste Je suis con Donc modifier joueur Modifier joueur ? Hein ? Faut que tu sortes de là et que tu fasses modifier joueur Mais je peux pas le modifier c'est... Ah il faut que je le prenne d'abord alors Non ? Non ? Non mais en fait attends moi j'ai un problème j'avais plein de joueurs Rapport recrutement c'est là C'est pas fini 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 Cherche la ligue, le club et tu le trouves toujours Non dans le menu principal Alors attendez Attendez Parce que là faut vous médier de ouf hein Faut vraiment vous médier de dingue Bon ça va être lui hein je pense mais Mais attendez Euh... Donc Branco Qui joue où ? Bah au club euh... Frère c'est lui on va pas parler Milan c'est lui euh... Non dans le menu principal Gabriel Branco Dans le menu principal ok Ensuite je vais où ? Personnaliser ? C'est ça ? Modifier joueur ? Oh c'était quel club ? J'essaie de regarder le logo Ça me parle Merde Hal ou Jolo ? Il y a pas Ah c'est lui ! Alors Date De naissance Cristiano Ronaldo Il est né le 5 Février Je vous présente messieurs dames La régène De Cristiano Ronaldo Dans le club Je l'espère Branco Trente millions ça daronne ! Ah 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 ! Non Non frère non mais non mais c'est trop aussi ! Mais c'est... pourquoi j'ai pas le droit à la... Pourquoi j'ai pas le droit au bonheur ? Les régène je peux jamais les reprendre ! Oh j'ai un somme incroyable là ! Mais non mais faut arrêter aussi ! A chaque fois c'est pareil ! Oh ça me dégoûte ! Oh non vraiment je suis dégoûté ! Premier degré je suis vraiment dégoûté ! Oh le goût tout est très cher ! Bah il est... Bah là hein c'est... Il a... Il a 78 de général hein ! Super jeune hein ! Bon j'ai un rapport finaux ! Bon du coup on sait que... Bah Ronaldo c'est pas ceux les autres quoi ! Oh je suis dégoûté en vrai ! Franchement on a pas le droit au bonheur hein ! Bon ! Alors déjà ! Où c'est qu'on s'est raté ? Lui ! Teixeira ! Euh... Enlevé ! Tavares ! Enlevé ! Tant on va déjà avoir les plus gros quand même ! Bon bah lui c'est Ronaldo mais malheureusement on peut pas l'acheter ! Brito ! Après bon ! Brito à 20 ans 70 général c'est pas dégueulasse non plus hein ! Mine de rien ! On va voir ! Ponce ! Alors là on cherchait éventuellement un... C'est pas sûr ! Mais je l'ai acheté du coup ! Putain j'ai pas fait gaffe ! Et je suis en train de faire des conneries de ouf hein ! Aaaah ! Je suis en train de faire des conneries de ouf les gars ! Ah putain c'était précaution d'achat ! Je suis en train de tout ruiner ! C'est pas grave ! Allez on se concentre ! On se concentre ! Euh vas-y attends reprends l'équipe parce que là je suis du PR ! Je suis du PR ! Je suis fait n'importe quoi ! Qu'est-ce qu'il affraye ? Bon t'as jamais demandé de jouer là ? J'ai plus de défenseur gauche ? Mais arrête ! Mais qu'est-ce que j'ai fait encore comme une connerie ? La comédie il est parti normalement ! Attends il y a des problèmes là il manque des joueurs ! T'as beaucoup d'ocelles tu peux prendre Bronco ? Non je peux pas ! Ils veulent pas le vendre ! C'est pour ça que je suis dégoûté ! Je suis dégoûté ! Regarde ! Y'a rien à faire ! Je suis dégoûté ! Attendez parce que du coup moi j'ai un problème là en terme d'équipe ! Où est mon... Kubendi normalement je l'ai vendu ! Et normalement c'est Fontana qui doit aller là ! Kubendi va partir ! Mais j'ai plus de défenseur gauche ! Ok ! Bon bah il faut que je trouve un défenseur gauche en... En rapide ! Transfer ! Accueil et transfert ! Chercher joueur ! Défenseur ! Gauche ! Je dois juste regarder si euh... Parce que Marcelo c'est vrai qu'il avait euh... Continué quelque part hein ! Éventuellement il pourrait avoir un Marcelo euh... En régène ! Et lui attends il a... Il a signé où ? Il est reparti en... Non il était pas en première ligue ! Il est parti où ? Fluminese ? Donc s'il va sport ça marche ou pas ? Non ! C'est quoi s'il va sport ? Non ! Non ! Du coup il y en a pas... De régène de lui ! Après euh... Bon bah on va quand même checker lui mais... Pas dans le jeu car tu as la ligue... Ah la ligue de prison est pas dans le jeu ! Ok parfait nickel ! Après on peut mettre des gros... Après on peut mettre close de libération les gars ! Parce que... On a les moyens ! On se rend pas la tête ! On achète cher les joueurs ! Mais voilà ! Là au bout d'un moment on est pressé parce qu'on a plus de joueurs ! Et on focus euh... En mode euh... Des petites pépitasses quoi ! Tu n'allais plus... Tu n'allais plus... Attends ! Là on va faire ça ! T'as un peu plus... Mais voilà ! Mais voilà ! C'est quoi quoi ? C'est quoi ? Y'a pas ou même ! Du coup tout le monde ! Cris une poignée ! C'est quoi tout le monde ? Oh ! C'est quoi ! Après, à tout moment, t'as des agents libres de ouf. Ça m'étonnerait, mais... Ouais, moi je pense que ça va être chaud cette histoire. Là, on a un peu fait de la merde, je vous avoue. Faut qu'on avance au moins jusqu'à la fin du mercato. Désolé, je simule rapide parce que là, il faut que je le sache. Au moins, pas balle, c'est cool. Mais là, je suis à deux doigts de... D'aller rapper des joueurs. Bon bah lui, j'ai fait de la merde. Ouais, par contre, il est violent quand même. Attends, il n'y a pas un monde où je peux... Il n'y a pas un monde où je peux aller le... Ok. Vas-y, on va passer sur un achat sur lui. 22 millions. Ok, on l'a pris pour 20 millions. On s'est dit que ça pouvait être assez sympa. Et on le prendra. Du coup, on paiera quand on pourra les payer. Mais lui, clairement, on le veut. Parce que ce poste-là, vous l'avez vu, on avait Bronco. Et Bronco, il a 20 ans, le même âge. Et il est pas mal en retard, hein, quand tu me poses à des 20 ans. Et Bronco, ça peut être... Un joueur à vendre. Je pense. On va aller vérifier, hein. Mais tu vois, ouais, il... Il est pas prévu pour devenir quelqu'un de fou, quoi. T'as récupéré Donaldo ? Je peux pas. Ils veulent pas le vendre. Il faudra que j'ai la saison prochaine. Ou à la mi-saison, peut-être, je pourrais. Défenseur pour Peterson. Peterson, qui es-tu ? Mon défenseur droit... Non. Ah, Kubendi. Ben, 25 millions, ils avaient dit oui, donc je vais rejeter. Ils ont toujours pas... Hâte de négocier. Ah oui, pardon. Je t'ai oublié. Alors, Brito. C'était en cherchant le régène de Ronaldo qu'on est tombé sur lui, quand même. Tu vas être décisif, oui. Cinq ans, mon petit pote. Close de libération. Non. On va lui mettre 15. Vas-y, c'est bon. On prend tes primes. Très bon transfert, ça, je pense, quand même. Mine de rien. Il te faut quoi comme poste ? On va aller revoir l'équipe, là. Il me faut un défenseur gauche, je crois qu'il... En fait, là, le but, c'est aussi de monter à plus de 70 tous les postes. Donc voilà. Donc là, on a vraiment trouvé un très, très gros joueur qui fait plutôt plaisir. Mais en gros, de l'équipe, on a un gros problème sur le poste de défenseur gauche parce qu'on en a pas. Greco, c'est bon, ça reste. On aimerait peut-être changer Sorrentino. Donc il nous faudrait un nouveau décès, même si, au pire, Sorrentino va augmenter. Faï, ça va faire le taf. À 19 ans, ça va faire le taf. Zaire Emery, c'est bon. Barcola, ça bouge pas. Et il nous faudrait peut-être un gros buteur. Voilà. Donc un défenseur gauche, un buteur en priorité. C'est vraiment ça que je recherche. Mais le buteur, malheureusement, on est dans la mouise parce que... Ben, ils nous ont ché dessus, quoi. Tel, on l'a raté. Ah, je peux l'en négocier. Attendez. Attendez, attendez, je peux l'en négocier. Mais il faut que je prépare le truc. Il faut que je prépare le truc parce que... J'ai combien ? J'ai 61 millions. Non, j'ai 27 millions. C'est chaud, 27 millions, hein. Faut que je vende. C'est chaud, 27 millions, putain. Pourquoi je... Pourquoi j'ai fait que de la merde, en fait ? Alors... Revisualisation. Bon, j'ai qu'un seul gardien, c'est pas bon. DC... Bon, DC, j'en ai trop. Alors... DC. 18, 18, 19, 18. Donc dans les 18, le moins fort... Il y a Colombo, au final. Il peut devenir spécial. Lui, apparemment, Sorrentino pourrait pas devenir grand-chose. Ce que je comprends. Et Frey non plus. Donc il faudrait qu'on garde Colombo. Donc si on fait jouer Colombo et Gréco, on peut vendre Sorrentino et Frey. Oman. Vas-y, va-t'en. Delgado. Vas-y, va-t'en. Donc j'avais dit... Je sais plus ce que j'avais dit. Sorrentino... Qu'est-ce qu'il devait jouer déjà ? Colombo. Donc Sorrentino... Et Frey peuvent partir. Sorrentino et Frey doivent partir. Sorrentino et Frey doivent partir. Sorrentino et Frey doivent partir. Ok. Défenseur droit. Kubendi. Mais je vais rentrer les thunes de Kubendi. Mais c'est quand... C'est quand qu'il part en fait ? On va avancer un peu. Off pour Branco. Branco. Hein ? Bah non. Ah oui, Branco, c'est celui qu'on va vendre. Ouais mais non... Euh... Je veux pas en échange. Zé Rémerie. Non. Je l'ai là ? Ah bien joué là. Putain. Incroyable. Ok, qu'est-ce qu'il part ? De la tulle ? Non. C'est pas énorme. Après, le problème qu'il y a, c'est que si on prend... Vas-y, on va simuler ce match. Cela, vite fait. Laine des euros, parfait. Ok, on commence bien la saison. C'est important. On reprend un peu la confiance. Off de transfert pour Sorrentino. Ok, lui, il doit partir. Mais arrêtez de me proposer des échanges en fait ! Branco. 3,8 millions. J'accepte. Faille. Faille, on avait dit... Non, Faille, c'est mon... Non, non, Faille, c'est hors de question. Faille, c'est mon milieu défensif. Donc là, on continue. On va rentrer un petit peu de thunes. Gréco, c'est le deuxième défenseur. Ah non, Gréco, c'est hors de question. Gréco, il bouge pas. Vendable ou non vendable ? Off de prêt. Ok, ok. Eh, brecch? hoch. Sorentino On accepte, il faut que ça parte Combien de divs, un million Négocier Ok, je l'ai vendu partout Kubendi en fait Je peux avoir mes thunes D'accord pour la vente De celle Kubendi Oh putain Je crois que j'ai fait de la merde de nouveau Young boys, 2-2, ok nice On perd toujours pas Bon va falloir s'activer sur le marché de transfert là Là on construit une équipe pour l'Europe C'est le plan de jeu, off pour Frey Par contre les gars, il faut Mais partez les joueurs, je comprends pas Ils partent pas Mais frérot, mais quittez ce putain de club Je vous veux plus, sérieux Je vends tout le monde là pour avoir des thunes C'est un délire mon gars, ils partent pas Les rapports finaux Je vais les voir après Parce que là je peux pas acheter là Frérot c'est trop Franchement je comprends pas C'est quoi ce délire Gréco, non Gréco on le garde Ça m'énerve, là ça commence à m'énerver en fait Je vais péter un plomb Regarde c'est accepté, c'est transfert Il est fait, mais ça part pas Tu as des régions dans ton équipe Bah non On aurait pu avoir un Cristiano Ronaldo Mais on peut pas le négocier Donc on ira peut-être à la prochaine pause Mais là du coup il nous fallait un autre buteur Zéro zéro Et Le jeu je vais pas m'énerver contre toi Tu peux me donner mes thunes Ça a été acté, c'est validé Les gars, les gars franchement je comprends pas Expliquez-moi si vous avez Regardez 24 millions Tout est accepté C'est ouf Expliquez-moi Vous avez sûrement la solution Moi je comprends pas Là j'ai perdu deux semaines De Il y a trois offres acceptées Frère, il faut que j'en offre C'est trop En vrai c'est trop J'accepte toutes les offres frérot Je ne peux pas Récupérer Faut vous rendre compte Que je suis en train de m'énerver Pour un truc Oh il me pète Vas-y faut aussi que j'aimette mes titulaire Non, non, non Faut aussi que j'aimette mes titulaire En mode invendable Parce que Bon les gars je fais comment On annule ou Non parce que là en fait Je perds du temps De ouf Pour la création de mon équipe Ils sont en train de me mettre Dans la merde Voilà Puis bon je perds 4 S'il vous plaît Partez du club Donnez-moi mes thunes Il faut que je puisse Bon je comprends pas Je comprends pas Je comprends pas Je comprends pas Vraiment là je suis dans la merde Jusqu'au cou Là je suis vraiment dans la grosse merde 30 millions On n'a pas assez de budget Pour l'autre Bon bah il faut Faut qu'on annule Tel on pourra jamais Jusqu'au coucher Bon bah il faut un peu Ah Ok Non je sais pas Mais Je sais pas Je crois que C'est pas Je sais pas C'est pas Ceux Je sais pas Je sais pas J'ai envie de tout casser frère, je te jure j'ai envie de tout casser. Qu'est-ce que ça m'énerve. On va aller prendre que des joueurs libres. On va aller prendre que des joueurs libres et puis voilà, non là c'est bon c'est trop. Là je me mets dans la merde pour rien là. Il joue à Cadiz, Aratzpons. Je suis allé voir un truc, Aratzpons. Non, c'est pas lui. Un soul. C'est cool. Vas-y, je vais aller prendre des mecs libres. Je suis obligé. On avance pas et ça m'énerve en fait. Ah je crois savoir pourquoi, ça part pas. Peut-être j'ai plus assez de joueurs. Donc vas-y, tu sais quoi, on va prendre des joueurs libres. On va pas se prendre la tête. On va déjà prendre. Bureau. Transfer. Chercher joueur. Ouais mais Dzeko ça m'intéresse pas, tu vois, des régènes de Dzeko. J'aimerais des régènes bien plus folles. Défenseur. Défenseur gauche. Agent libre. Bon. On va prendre des plus âgés. Comme ça au moins ils auront peut-être 70 de général. Tu vois ce que je veux dire ? On va garder des mecs avec des stats un peu dans le vert. Y'a rien de bien fou. Bon ça va être lui. Lui on va le prendre. Ensuite il nous faut un buteur. Au pire si jamais on arrive pas à avoir quelqu'un. 73 de général, 23 ans. Vas-y, on prend pas de risques. Ce sera lui. Ensuite il nous faudrait. J'avais dit. Un décès éventuel. Donc là c'est que des joueurs libres. Donc c'est un peu normal qu'on trouve pas des énormes pépitasses. Vas-y, on va prendre ces trois joueurs là que j'ai mis déjà. De base. Bureau. Équipe. Non bureau, transfert. Accueil, transfert. Voilà. On y va. Alors écoute, tu seras important, c'est normal. Oui. On met toujours une avis de Prusse parce qu'on sait jamais si on est tombé sur un truc cool. On prend pas de clause de libération. Et en terme de salaire, écoute, tu vas pas prendre plus que ça à 7000. C'est bien 7000 non ? Ok, tant pis, on l'a perdu. C'est vrai que quand tu sais pas à combien ils valent, tu peux te faire niquer. Allez, donc on prend plus 7000. Très bien. Accepter. 4 ans. Voilà, c'est un peu le panique. Accepter. Ça a l'air dix mille. Tu vois, c'était des dix mille qui voulaient quoi. Hop là. Donc là, je sais pas du tout quel général on a pris. Mais il nous fallait un décès. Absolument. Que ce soit remplaçant ou pas. On espère qu'il a plus de 70 de général. C'est tout ce qu'on va espérer ici, vraiment. Et il a 72. Ok, ça passe. Ça passe pour le moment. Ortega. Il a dit non. Et on a un buteur ici. Nous pouvons poser. 13 000. 13 000. 13 000 de salaire ils veulent. Important. On va mettre 5 ans même s'il dira non. Ah, celui-là dit oui. Il y a 73 de général. C'est quand même pas mal, tu vois. Bon, on accepte tout ce qu'il nous dit. Vas-y, c'est bon. Ça part. Ok. Donc ça, on prend. C'est pour avoir des petits joueurs en plus si jamais... Si on a le besoin quoi. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, si on va dans l'équipe. Qu'on va dans gestion de l'équipe. Donc on n'a pas eu le défenseur gauche. Comme par hasard. Buteur. Et assez. Ok, c'est bon. Lui, Campos. Au bout d'un moment, il nous saoule. Ensuite, on a pris aussi lui en défenseur central. À la place de Colombo éventuellement pour le moment. Colombo qui sera un super sub bien évidemment. Mais il faut aussi qu'on ait un défenseur gauche. Du coup, on va essayer d'aller chercher un défenseur gauche maintenant. Qu'on a raté. Mais le problème qui se pose... Ouais bon, je suis obligé. Je suis obligé d'en prendre un au rabais quoi. Attends, on va voir. J'ai plus personne au sein de formation. C'est grave. Ils étaient pas en recherche. Super. Attends. Allez, hop. Voilà, il part. Enfin. 3 millions et quelques. Très bien. Voilà, c'est pour ça que j'avais plus assez de joueurs en fait. Freak est parti. Parfait. On va simuler le premier les gars. Je suis désolé d'avance. On va gagner, on va gagner facile. Ne vous inquiétez pas. Voilà, 3-0. Je vous avais dit. Il y aurait pas de problème. Alors, équipe. Vas-y, on va essayer d'aller prendre notre buteur. Mais pourquoi j'ai que 30 millions ? J'ai rentré des thunes. Faut que je fasse un échange. Il me pète les couilles ! Il me pète les couilles ! Il me pète les couilles ! Ok. Mais c'est le même délire que la dernière fois ! Putain, je suis totalement con ! Je fais la même erreur ! Les gars, je suis perdu. Vas-y, il faut vite que je fasse un truc. Mais j'ai plus de budget. Donc là, en fait, je pourrais même pas prendre un mec gratos. On est d'accord ? On va plus bouger. On va plus bouger. Non, non, mais là, il y a trop de choses. On bouge plus. J'irai prendre des joueurs libres. On bouge plus parce qu'il faut absolument pas qu'ils partent. C'est ma meilleure pépite en défense centrale. J'ai mis à accepter sans faire exprès. Donc là, il ne faut plus qu'on recrute de joueurs et on restera comme ça cette saison. Je suis pas nulé. Comment ? Mais je viens de le changer. Je ne peux pas renégocier. Bah ouais, c'était sûr. Oh là, putain, c'est le désespoir. C'est le pire truc qui arrive. Bon, les gars, on est dans la merde. Alors, pourquoi on est dans la merde ? Je vous explique. J'ai tellement pas... Je vais avoir une... Oh là là là. Oh non, ça va être dur. Ça va être dur, les gars. Parce que là, nos joueurs sont nazes. Bon, vous savez quoi ? On va arrêter les frais. On va arrêter ici. Parce que là, on a fait n'importe quoi. Va falloir vraiment se reprendre. La seule chose qui va nous sortir de cette merde, en fait, c'est de récupérer... En fait, je vous explique. En fait, on est dans la merde, mais pas trop. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que l'équipe est quand même vraiment de plus en plus intéressante. D'accord ? Le problème qui se pose, c'est qu'on a beaucoup de... On n'a pas assez de remplaçants. Donc, ce qui va se faire, en fait, c'est qu'en gros... Du coup, il faut que je mette tous les remplaçants ici. Mais je ne sais même plus qui c'est qui les remplaçants, qui c'est qui ne l'est pas, frérot. Campos, lui, il ne joue pas. Branco, il ne joue pas. Gréco, il ne joue pas. Colombo, il ne joue pas. Je crois que c'est tout, en vrai. Voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir récupérer un maximum de joueurs... Ah si, Gréco, il joue. Gréco et Wolfenzdem. Gréco et Wolfenzdem, donc on met Sorrentino. Il va falloir qu'on prenne beaucoup de joueurs du genre de formation. Sinon, tu vois Emery. Bah non. Je ne vais pas vendre Emery. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est ça. C'est... On va prendre beaucoup de jeunes du centre de formation et on va... On va faire une équipe de bises beaucoup moins intéressante, mais que des jeunes. Puis là, il va falloir qu'on gère beaucoup mieux nos trucs. Ronaldo, ça fait chier qu'il nous passe sous le nez. Je pense que là... Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il va falloir réfléchir. C'est dur. On a fait des conneries. On s'est vraiment précipité. Des fois, tu vois, dans les petits clubs, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que le budget, il va vite. Tu achètes un joueur et déjà, c'est la merde. Il va falloir trouver des solutions. Vendre plus. Peut-être vendre plus. Peut-être que je ne vends pas assez. Même des petits joueurs, etc. Peut-être qu'il faut que je fasse ça. On verra. On verra. En tout cas, les gars, cette saison va être intéressante, mais compliquée au terme de fatigue. On verra sa donne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...